Télément, simplement, s'il vous plaît, pour revenir sur le foot. Il y a les images de Mandela qui défilent. D'accord, on va laisser Mandela... Non, peut-être un petit commentaire sur le personnage. Un petit commentaire sur le foot proprement dit, c'est une très bonne chose. Non, sur Mandela, parce qu'on a les images que les téléspectateurs regardent. D'accord, alors, puisqu'il faut parler de Mandela, Mandela a dit une phrase merveilleuse, il a dit... J'ai été formé par l'Algérie. J'ai été formé, en quelque sorte, en termes de caractère, par l'Algérie. J'ai dit, bon, il a fait ce qu'il a pu et, d'une certaine façon, il ne faut jamais oublier que Mandela, jusqu'en 2008, c'était un terroriste dans les listes américaines. On l'a empêché de rentrer aux États-Unis en tant que président de l'Afrique du Sud. C'est les mêmes pays qui avaient aidé l'apartheid et qui ont récupéré l'image, en quelque sorte, de Mandela. Bon, ça, j'allais dire, c'est de bonne guerre. Si vous permettez, je voudrais dire simplement un mot sur le football, rapidement. On est au Israël, oui. Pour dire la chose suivante. Quand est-ce que l'Algérie sera un pays normal qui ne saura pas gérer l'émotion ? C'est très important. Je viens d'apprendre aujourd'hui que les joueurs algériens touchent 3 millions de dinars. Ça fait des années qu'ils le tuent. Moi, je l'ai appris aujourd'hui. J'ai fait le calcul, c'est l'équivalent de 20 profs d'université. C'est l'informe. En fin de carrière. Pourquoi, me semble-t-il, on ne met pas à l'honneur les profs qui viennent d'être cités par la NASA et qui vont fabriquer le fameux télescope qui va aller sur la station spatiale internationale ? Pourquoi on ne les invite pas ? Pourquoi il n'y a pas, en quelque sorte, le respect de l'effort ? Quand vous parlez des jeunes qui nous ont donné, en quelque sorte, un peu d'espoir, un peu de joie pendant quelques minutes, une et après ? Ils sont tous repartis d'où ils sont venus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Algérie d'ici. Quand est-ce que nous allons respecter l'effort, le mérite, le neurone ? On n'en est pas là. On est encore gérés à l'émotion. On est encore déclarante et en introduisant des mesures de redevabilité, de transparence. Un dernier mot pour conclure. Les attributs de la puissance, c'est gagner au football, mais c'est gagner dans l'économie, c'est gagner dans l'innovation, c'est gagner dans la formation des hommes. Et c'est ça, la vraie sécurité nationale. Prendre la sécurité nationale uniquement du point de vue armement est une fausse juste. Il faut construire l'ensemble du pays pour que ce soit une puissance. Notamment l'éducation. Maintenant, sur Mandela, il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, c'est pas d'eau.